Mon nom est Chantal Roberge Dupy, moi je suis gênée de mettre mon costume comme ça, mais je sais qu'il y a des amis qui aiment ça beaucoup, mais là je ne comprends pas parce que le cadre du coyote, du loufoque qui est là, puis la tête est là, c'est le capuchon, donc c'est pas pour faire rire de moi, si tu ris de moi, je ne pense pas que tu vas être une bonne maman ou un bon papa, parce que lui, il trouve ça bien drôle, il apprend à s'habiller, c'est quelque chose, parce que dans le développement, juste découvrir ses petites mains, donc là arrivent les gars et les mitaines, ça c'est fantastique parce que les mitaines, ils doivent tomber en amour avec le mot, ok, c'est très important de tomber en amour avec le mot, sinon là, il y a quelque chose qui n'est pas le fun, des mimis, tu sais c'est le fun des mimis, moi j'aime ça, des mimis, puis les petites bottes c'est pareil, mais les petites bottes, on peut peut-être appeler ça des patoufles, des grosses patoufles de neige, des grosses patoufles de neige, c'est plus fun que des bottes, ça se peut que le mot botte, il n'aime pas ça, sauf s'il va sauter dans la bouette, mais les bottes, peut-être qu'il va aimer les bottes, ou s'il va aimer le pouding ou du pouding, peut-être qu'il va aimer les bottes, mais c'est vraiment ça qu'on dit tomber en amour avec le mot, c'est beaucoup, ok, ou bien ça peut être tomber en amour avec la couleur, là si t'es enfant avec un enfant qui est visuel, il va tomber en amour avec les couleurs, ces belles mitaines qui sont jaunes ou oranges, il faut que tu trouves la couleur, puis c'est important de l'écouter, puis s'il pleure, il pleure, c'est pas ça qu'il veut, c'est pas ça qu'il veut, ok, c'est tout simplement aller trouver le pourquoi, parce que là, il ne faut pas qu'il pleure, il va s'épuiser, puis il ne faut pas qu'il pleure, puis c'est sûr que des fois, on dit, bon, c'est pas facile, c'est pas facile de comprendre tout ça, mais habituellement, à la toute fin, il y a quelque chose habituellement qui est très joyeux, puis qui est très comique, puis qu'il y a, on dit, une marche ou une échelle de plus de montée habituellement, sauf, mis en place, s'il y a un problème de différence, il n'en allait pas bien, ok, mais il faut aller trouver, puis ça, ça prend beaucoup, beaucoup de patience, ça prend beaucoup de passion, puis ça prend beaucoup de volonté, puis ça prend ce qu'on appelle la vocation, ok, puis le savoir, bien entendu, ça prend le savoir. Donc, pour en revenir à dire, ça, c'est comme comique, 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 ça se fait pas, c'est les coucous, si toi, tu trouves ça niaiseux, puis ridicule, le gros, qui m'a trop pris hier, c'est très important. C'est peut-être la raison pourquoi que j'apparais, puis je disparais, qu'il y a quelque chose qui est le fond dans le petit cœur, c'est que tu ne l'as jamais fait, puis il n'y a rien de le fond dans le petit cœur, ok? Donc, c'est très important, le savoir, puis le savoir, il va appartenir à la personne qui a la passion de vouloir réussir, ok? Réussir sa maternité ou réussir sa paternité. Là, si tu ne veux pas réussir, ou là, on tombe dans une porte à problème, tu sais, qu'on ne va pas l'ouvrir pour cette vidéo-là, non, non. Donc, moi, je reviens à dire que lui, il trouve ça bien comique, là, les costumes, puis c'est l'Halloween, puis c'est vrai que c'est le fun, puis c'est là qu'il faut dire, il faut en profiter. Quand la passion passe, on dit, puis chez certaines personnes, on peut parler chez l'adulte aussi, chez la personne âgée, chez l'enfant, la personne en réadaptation, la personne en réconciliation, ou la personne en, comment qu'on appelle ça, en guérison. Quand le train passe, prends-les. Il y a des personnes que le train, il ne passe pas souvent. C'est fait dommage. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est embarqué dans bien des trains, puis il s'est fait puncher, puis à chaque fois, il est ressorti, parce que, avec raison, avec raison. Il n'y a personne, ça, dire, tu ne t'es pas fait pincer, ça, ce n'est pas vrai. OK? Garde. OK, la marque est là. Donc, si tu te fais pincer partout, tu te fais mordre partout, tu te fais frapper partout, tu te fais rabaisser partout, tu te fais humilier partout, tu te fais fracasser partout, tu te fais démolir partout, tu te fais voler partout, tu te fais, tu comprends-tu? Puis, pourquoi? Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a une immaturité au niveau social. Dire, celle-ci, c'est facile de frapper dessus, elle est petite, puis elle est seule. Ou celui-ci, c'est facile de frapper dessus, il est petit, puis il est seul. OK? Donc, c'est là qu'on dit, en sorte, c'est très méchant, mais là, il n'y en a plus de gardiens de méchants. C'est ce qu'on disait avant, ça prend des gardiens pour protéger le... OK? Il n'y en a plus de gardiens de méchants, ça n'existe plus. Même, je pourrais te dire qu'au Québec, on les entraîne. Hé, ça m'en prend plus, là, il y a quelque chose. On aime ça, on rire. Le sadis, c'est bien populaire, c'est bien populaire, tiens, tiens, des beaux câbles à booster, tiens. Mais ça, c'est le positif, c'est le négatif, c'est bien populaire, OK? Donc, pour en remettre votre outil dans le mot, là, ça va être bientôt le temps des mitaines. Ça se peut que le mot « gant », il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il appelle ça des mitaines, puis ce n'est pas une erreur. Puis, il faut faire très attention, dire, de ne pas être rabageoire, ou, OK? Tout est comique, puis tout est à la récompense, oui. Puis, c'est très bien que le lieu, c'est là qu'est la différence, c'est qu'il y a des lieux. Il y a des endroits. Pour l'instant, ce n'est pas la situation, il n'est pas à l'âge du discernement, OK? Ce que je t'avais dit quand je ferais une vidéo sur le discernement, à quel âge qu'il doit commencer à avoir un discernement, OK? Je vais aller, ça, je vais t'en faire la lecture, parce que moi-même, je dois aller vérifier à quel âge qu'il doit avoir le discernement, dire, quand je vois maman, ce n'est pas juste une peinte de lait, parce que là, elle n'allait plus. C'est autre chose, OK? Ou quand je vois papa, ce n'est pas juste un papa de fête semaine qui arrive des cadeaux, il est supposé d'avoir un discernement. Mais je vais te trouver d'autres exemples, ceux-là ne sont pas tout à fait bonnes, parce que là, c'était la première fois, moi, je me pratiquais à faire ce dessin-là, puis il n'est pas très beau, je l'avoue. Donc, ça, tu vas le comprendre, dire, OK, c'est la première. Même, oh non, je me suis trompée, OK, ça, parce que c'est la radio de Québec, à un moment donné, ça déforme la bonté humaine. N'écoutez pas la radio de Québec, OK? Je t'assure que même d'être obligé d'écouter la radio de Québec, c'est quasiment d'être en prison, tellement c'est dégueulasse, tu es en train de déformer le cerveau humain, je t'assure. Mets ça à off, mets ça à off, OK? Puis écoute d'autres choses. N'écoutez pas la radio de Québec, je ne comprends même pas pourquoi ça roule. Je pense que ça roule juste que quand tu t'emmènes du monde à une place, il est obligé d'être dans l'auto, assis à côté de son beau-père, puis il est obligé d'écouter ces niaiseries-là, parce que ça ne se peut pas, ça ne se peut pas, OK? Donc, OK, ça, c'est ton premier dessin. Là, déjà, là, ce n'est pas le fun pour l'enfant, OK? Ce n'est vraiment pas le fun. Puis, tu vois, même moi, là, je me suis comme, j'ai fait une imitation, mais ça peut être difficile à un moment donné, arriver pour une mère ou une éducatrice ou un professeur ou une grand-mère, puis voir le premier dessin de l'enfant, puis vouloir faire rire la gang auto. OK, hé, belle ta première maison! Là, tout le monde rit comment que l'enfant se sent vraiment pas bien. Ça ne prend pas grand-chose, tu sais, pour briser un enfant qui est tout petit. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point, qu'est-ce que ça peut... Il peut dire, oh bien là, moi, dessiner une maison, puis faire rire de moi, c'est le premier échec en partant de la vie. Oui, c'est important, puis c'est vraiment dégueulasse, OK? C'est là qu'on dit, tu n'aurais jamais dû avoir d'enfant. Va rire sur le bord du bord. Va rire, va rire avec tes chums. Il y a de quoi que tu trouves drôle. Tu n'aurais jamais dû avoir d'enfant, puis tu dois payer très cher pour la destruction que tu as fait de tes enfants. C'est là que je motive beaucoup la génération des 66. On va l'appeler l'Estella Artois. L'Estella Artois, je les encourage beaucoup, poursuis. Tu vas poursuivre tous ceux qui t'ont brisé dans la vie. Tu joues, tu les poursuives, OK? Avec discernement, puis je vais te montrer comment faire. Parce que oui, effectivement, très souvent, ça commence de même, ça commence mal, tu sais, c'est la belle-mère. OK, regarde, moi, ça, tu es sur la première belle maison. Que faites? Oh, wow! Mais là, tout le monde rit, là. Tu sais, tu es vraiment out. Je t'assure que tu es out, comme ça ne se peut pas. Puis c'est là qu'on dit, « As-tu choisi ce blonde-là, juste pour stresser la mère de tes enfants qui est enceinte? » Oui. OK? C'était juste un miroir que je faisais. C'est un miroir, ça va comprendre, parce qu'il y en a beaucoup, puis c'est beaucoup plus grave que « Qu'est-ce que tu penses? » OK, ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Check bien ça, c'est qu'il s'en vient. Check bien ce qui arrive, ça va être pas mal plus fun que « Qu'est-ce que tu penses? » Donc, pour en revenir au petit nounous du coucou, le coucou est très important. OK, là, on ne voit pas « Coucou, c'est coucou! » Faut-tu pas, il faut rien que ça s'appelle coucou. Ça s'appelle coucou comme couverte, OK? Ou « Picabou! » Donc, ça, c'est très, très important. J'apparais, je disparais, je réapparais, je disparais. Puis c'est très important dans le sens, comme j'ai dit tantôt, de la retenue de la mémoire, OK? Pas trop longtemps, pas trop longtemps. C'est pour ça que c'est important de rester. Il faut aller vérifier son coucou est à combien de temps? À combien son coucou est en distance de temps pour que ce soit pas trop traumatisant, de la séparation ne soit pas trop longue? C'est là qui est bien important, entre autres, dans la période du nourrisson, d'arriver puis de dire « Il n'y a pas de retour au travail pour tout de suite. Il n'est pas prêt. » Pourquoi, lui, son coucou, c'est plus long puis c'est très difficile? Pourquoi son coucou est plus long? C'est très difficile, je ne sais pas. Mais moi, je pense que si, sérieusement, tu réfléchis à tout ça, à long terme, même si tu repousses le retour au travail de trois mois ou de six mois, monétairement, je t'assure qu'à long terme, pour la santé de ton enfant, tu vas regagner beaucoup, beaucoup, OK? Qu'est-ce qui presse tant que ça? Là, moi, si je serais un homme, parce que des fois, je dois en parler pour l'homme qui est aveugle, il croit sa femme, puis il croit vraiment. Mais qu'est-ce qui presse tant que ça à retourner travailler quand je te donne le choix de rester encore à la maison avec ton enfant qui est supposé d'être l'amour de ta vie puis avec ton mari qui est l'amour de ta vie? Qu'est-ce que tu as d'être si pressé à retourner travailler? C'est anormal. C'est vraiment anormal. Je t'assure, en tant que, je te dirais, de témoin de mère, de dire, oh non, hey, retourner travailler, si tu savais, là, hein? C'est comme on disait avant qu'il était embarqué, tu sais, avant que les garderies existent, qu'il était embarqué dans cet autobus de maternelle, oh, mon Dieu! Hey, bien là, quand on les regarde, ils ont huit mois, garderie, là. Comment? Qu'est-ce qui presse tant que ça? OK? Il y a quelque chose qui presse tant que ça que tu veux retourner travailler. Ou bien, il y a, ou bien, c'est l'homme. Ou bien, c'est, mais il y a quelque chose qui dit qu'à un moment donné, surtout si monétairement, la situation ne te l'oublie, je ne sais pas. C'est là qu'on dit, pour les éducatrices, les professeurs, les grands-parents, que tu peux avoir la puce à l'oreille, il y a quelque chose d'anormal. Oui, il y a quelque chose d'anormal. OK? Ce n'est pas la carrière est importante. Non, pas au Québec, parce que tu peux avoir ce qu'on appelle des congés prolongés, des congés sans solde. OK? Fait que là, c'est tout le but, toute famille, toute parfaite, que tout va bien. On dit, mais qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un vient détruire ça, que ce soit pour quelles raisons? Bon, ça, c'est un autre dossier, parce que je vais parler des mimis, parce qu'il y a des mimis toutes chaudes pour bientôt, c'est le fun. Puis, les bottes, c'est vrai que le mot « bottes », ce n'est pas si intéressant que ça, mis en part « bouette », puis ils vont aller sauter dans « bouette », j'appelle ça des grosses patouffes de neige. Puis, du coup, ben, du coup, les grosses patouffes de neige avec du caoutchou en dessous, du coup, on rallonge la phrase, puis on rallonge les mots, puis c'est belle fois le caoutchou. C'est quoi ça du caoutchou? Puis, c'est quoi ça de la neige? Puis, c'est quoi ça des grosses patouffes? Là, ça se peut qu'il y en a qui rient, mais on ne rira pas du dessin, par contre. OK? Donc, c'est là que, du coup, là, je vais réactiver, on va parler de l'estime de soi, de l'enfant, de ses premières prouesses, qui étaient, même si ce n'est pas réussi, ça doit être beau, puis ça doit être récompensé. L'effort, dire, juste, laisse faire le, laisse faire le, laisse faire le, le résultat de la maison, mais dire, il a réussi à tenir un crayon. Donc, lui, là, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas le dessin, mais il ne faut que certaines personnes s'y expliquent, OK? C'est ça, ici, qui est important, OK? Il a réussi à tenir un crayon, de trouver le bon côté, c'est déjà beaucoup, là. Lui, tout ce qu'il fait dans sa tête, c'est vraiment miniaturisé, OK? Il a trouvé, il a eu l'intelligence de trouver de quel bon côté, là, tu sais, il n'a pas fait son dessin, de ce bout-là. Il a vraiment trouvé le bon côté du poids, mais quel sens d'observation qu'il a ce petit minou, là! Il y a quelqu'un qui a expliqué, aussi, puis, il a bien tenu, puis, oh, c'est beau qu'on m'a fait de beaux dessins, t'as assez content, content, puis il faut que tu le mordes, puis tu l'emmènes, puis c'est là qu'il faut faire participer les gens qui sont tout autour, puis qu'il faut faire participer, aussi les étrangers, puis qu'il faut faire attention, dire, là, est-ce que je participe à l'exploit en tant qu'étranger, ou si je me fais rabattre, ou, j'ai même peur qu'on appelle la police, oui, j'ai même peur, des fois, qu'on appelle la police de participer à quelque chose qui est le fun, qui peut être comique, à la fois pour l'enfant, le parent, un petit peu de moralité, je peux même avoir peur qu'on appelle la police, c'est à ce point-là, la douleur, la destruction, puis ce qu'on appelle la démolition d'un humain, tu payes très fort, plus ce que tu penses, je peux te dire que toi, tu peux avoir peur d'aller en prison, ok? Ça, c'est pour les gens, c'est un bel chapeau, mets-le le chapeau, c'est fait, un beau chapeau, c'est un beau chapeau qui est capuchon, parce qu'il est en arrière avec la queue du petit, du petit renard, parce que c'était important la queue, oui, oui, c'était important, voyons donc, quand quelqu'un a dit, tu ne peux pas parler de la queue, parce que ça, ça le fait bérer, le petit bouillet blanc, bon, ça le fait bérer la queue du renard, mais, n'oublie pas, Chantal, elle t'avait dit que c'est une fille, même si elle a une queue en arrière, elle, c'est une fille, puis ça, c'est très important, puis viens pas rire de moi, ok? Si ton enfant, il ne sait pas c'est quoi la différence entre un gars, une fille, c'est pas en voyant grand-père, puis grand-mère, habillant patalons, qui fait, comme pour l'instant, la différence, je t'avais dit de ne pas te montrer la caméra sans mettre ta petite robe, bon, fait que là, moi, je vais aller mettre ma petite robe, parce qu'effectivement, je n'ai pas le droit de faire de la caméra comme ça, ça existe, oui, ça existe, si tu travailles dans ce domaine-là, puis tu n'es jamais allé pouvoir, hum, il faut être épais à la crise de dire, est-ce que tu es allé voir? Oui, je suis allé voir, une fois, c'est dégueulasse, vraiment dégueulasse, je suis allé voir parce que je suis entourée de fausses menaces, de subtilités, il y en avait trop autour de moi, puis de toute façon, toi, fais le pont, mais moi, je suis allé voir, je suis infirmière, je suis éducatrice en garderie, pas éducatrice en garderie, mais infirmière, je suis allé voir, c'est assez dégueulasse, si oui, ça existe, OK? Hum, il met ma petite robe, tiens, on va prendre ton déjeuner en face de l'aquarium, là. Oh, les beaux poissons qui se promènent dans l'aquarium à papy, avec les petits cruchons au fond. Salut, bon matin.